Et salut tout le monde c'est FIFO et aujourd'hui on reçoit pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo unboxing, parce que ça faisait longtemps et que j'ai acheté un nouveau matériel, le clavier MIDI Akai MPK Mini MK3, c'est long comme titre mais c'est pas grave, voilà donc c'est un clavier MIDI, un classique, le Akai Mini très connu dans le milieu des beatmakers, parce que je veux enfin être un beatmaker reconnu finalement, ça me faisait juste chier d'être sur mon clavier à faire ding 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 A Z E B G X, du coup ça me fait chier. Et le synthé que vous voyez là derrière la cam, du coup vous le voyez pas mais il est là, bah je peux pas l'utiliser parce qu'il est trop grand, je peux pas le mettre sur mon bureau, et bien vous ne le verrez plus puisque je vais m'en débarrasser. Je me suis servi du confinement pour apprendre à faire le studio et pour l'instant je m'en sors, c'est pour ça que j'ai investi là dedans, voilà, tout simplement pour foutre sur mon bureau, quand j'ai envie de faire des beats, mais ça on verra ça à la fin de la vidéo. Voilà donc je vais mettre mon ouvrien. Et voilà le travail, dans les règles de l'art. Donc voilà le clavier, il est magnifique, il y avait une version comme ça mais avec les touches inversées, genre le blanc en noir et le noir en blanc, mais ça m'a gêné, ça m'a gêné parce que c'est gênant. Je sais dire que c'est une convention dans le piano que ça c'est en blanc et ça c'est en noir. J'ai vu un truc inversé, noir et blanc là, c'est hyper bizarre, donc je vais sortir le clavier, voilà le clavier, pas trop de bruit de plastique, contrairement à celui-là qui est absolument horrible. Les petits pads, le petit joystick qui sert à... on verra bien à quoi il sert, de toute façon j'en ai aucune idée. C'est parti pour être Metro Woman, ça va moins rire, je vous le dis ça va pas rire, d'ici quelques années vous verrez bien ça va moins rire. Ça rigole sur moi là mais je vous retrouve donc sur le clavier midi, voilà en vue. Je l'ai branché comme vous avez pu le voir. Alors je suis sur FL, bon. Voilà, c'est la fin de la démo, abonnez-vous, je rends. Alors. Je m'en jaille. Et par contre il faut que je trouve c'est quoi le joystick. Eh ben FL Studio me dit que c'est pour monter la hauteur. Voilà. Tout simplement. C'est hyper stylé je trouve en vrai, parce que y'a plus cette notion de ton, demi-ton, machin. Là maintenant c'est carrément des hertz, tu peux faire ça au hertz près si tu veux légèrement détune ta note pour faire un truc un peu artistique, machin. C'est hyper stylé, ça fait un peu comme une guitare, c'est hyper stylé. Oui, je m'amuse vraiment là. Alors octave plus. Voilà, bon. Je vais essayer de foutre des drums un peu. Il faudrait que je trouve un moyen de mapper les pannes pour faire un kick et un snare. Il faudrait que je fasse ça. J'explore les possibilités qu'il m'offre, tout simplement. Et on va créer un beat très rapide ensemble avec ce clavier-mètre. Et je vous dis donc, à dans quelques minutes. J'avais envie de tester ce clavier pour de vrai. Alors j'ai un peu appris comment on s'en servait. Pour assigner chaque pad à un instrument, j'ai appris comment on faisait ça sur FL. Et j'avais envie de tester ce clavier pour de vrai en créant un beat rapidement. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai chargé différents instruments à mes pads. Alors j'ai 5 pads. Un kick, un hi-hat, un snare, et un clap, et un 808. Voilà, c'est un 808, et ça c'est un kick. Et alors le clap, je ne pense pas que je vais en servir. On verra bien, je vais faire à l'impro. Donc c'est parti. On commence avec le kick, le bon kick tout simple. Donc je vais finiorer le kick avant pour que je sois un peu plus aligné, on va dire. Et voilà le travail. Le kick ressemble à ça maintenant. Alors oui, par contre, j'ai écrit le beat sur... Voilà, j'ai modélisé un peu le beat. Voilà, comme ça je ne peux vraiment pas mettre non plus. Donc ce n'est pas un kick au hasard. Je sais que ça ne paye pas de many comme ça, mais vous allez voir. Et voilà le travail. Je vais finiorer le snare. Donc tout ressemble à ça, concrètement. Donc au total, ça ressemble à ça. Un truc comme ça, voilà. Donc le kick, le snare, qui sont finalisés. Donc ensuite, on va commencer à placer les 808. Allez, pourquoi pas. Ce truc-là. On va les faire en même temps que les kicks. Écoutez, on va... Bah, je vais juste cloner le pattern, en fait, tout simplement. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai cloné le pattern, ça donne ça. Voilà, voilà. J'ai mon kick, j'ai mon snare, j'ai mon 808. Qu'est-ce qui me manque ? Bah, une mélodie. Eh oui, la mélodie qui est très importante. Alors pour la mélodie, j'utilise le plugin qui s'appelle... Je crois que c'est Armless. Ouais, c'est Armless. Il s'appelle Armless, le plugin. Voilà, j'utilise Armless. J'utilise le preset The Classic One Gold. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, ça ressemble à ça. Voilà, donc du coup, je vais faire la mélodie. C'est-à-dire qu'il part. Voilà, je fignole ça. Après fignolage, la mélodie donne ça. Alors, qu'est-ce qui va me manquer ensuite ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai bien envie de faire une petite bassline. En gros, ça va faire 808. D'abord, les 808 pour faire l'intro. Et ensuite, la bassline. Donc la bassline va faire un truc du genre... Un truc comme ça. Donc je vais charger 3X OSC. Un truc comme ça. Du coup, je vais l'enregistrer. Donc avec tout le reste, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble à la pré-finale. Attends, mais je viens d'oublier d'enregistrer ça sous Audacity, en fait. Je parle dans la GoPro depuis 10 minutes, là. Wow. Putain. Bah écoute, hein. Et voilà, les hi-hats. Bon. Donc ça, c'est un clic. J'adore, j'adore. Perso, je trouve qu'elle est très fonctionnelle, ce clavier. Mais ça, on fera la conclusion beaucoup plus tard. Donc après fini au l'âge, les hi-hats, pardon, j'arrive même plus à parler, ressens la salle. Et voilà le beat. Donc je mettrai la version complète à la fin de cette vidéo, en fait. Parce que bon, là, il me reste tout ce qui est mixage, etc. du beat. Mais là, c'est juste les ingrédients empilés ensemble. Et pour l'instant, ça donne un résultat pas mal, en vrai. Je vais immédiatement rajouter des trucs de drop. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc cet petit clavier midi coûte 100 euros. Vous pouvez l'acheter normalement n'importe où. Dans les magasins de musique et sur internet. Thomann, Ousbrust, etc. Je pense qu'ils le vendent. Parce qu'en fait, pour mapper les pads à un ingrédient différent, c'est un truc qui s'appelle FPC qu'il faut faire. Et il faut faire un petit case. Parce qu'ils te mettent des trucs préchargés. Et du coup, il faut changer, en fait. Tout simplement. Et les molettes, par contre, j'ai trouvé aussi à quoi ça servait, en fait. En fait, tu peux les mapper. Tu peux les mapper à des molettes qui sont sur FL Studio, en fait. En gros, là, vous voyez. Le harmless. Vous voyez le volume du reverb, là. Et ben là, hop. J'arrive à le bouger grâce à mon pad. Et c'est que celui-là qui marche. Vous voyez là. Voilà, voilà. Donc, c'était pour vous dire, voilà. Bon, bah, écoutez. Bon, je vais tenir la cam comme ça, parce que ça va juste me faire chier, sinon. Donc, voilà. J'espère que cette idée vous a plu. Donc, le Akai MPK Mini MK3. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très, très bon clavier. Voilà. Je m'en sers facilement. Et alors, je vais vous montrer, parce que je vous avais dit... Je vous avais dit qu'il faisait un bruit de plastique dégueulasse quand il... Quand il... Quand on le tape dessus. Ben, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est mon synthé. Je pense que vous le connaissez. Donc, c'est un WK110 de ses KGO. D'ailleurs, si un de mes abonnés le veut, je le vends, du coup. Prix négociable, acheté en 2010. Et il marche toujours aussi bien. Et il est vendu avec son transformateur. Voilà. Donc, si quelqu'un d'entre vous s'est-on jamais été intéressé par un synthé qui peut se brancher sur le PC, hein. Il a un port USB au fond. Donc, si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez vous en servir. Comme d'un clavier MIDI, normalement, vu qu'il y a un port PC derrière. Voilà. Mais sinon, il a des sons préchargés du piano, etc. Donc, si l'un de vous, par hasard, est intéressé par un WK110 de chez Casio acheté vers 2009, 2010, 2011, un truc comme ça, qu'il me fasse signe en commentaire. Et puis, je lui vendrai pour un prix à débattre. Peut-être autour de 100 euros, vu qu'on a acheté 400. Et il marche toujours très bien. Il n'a aucun problème, etc. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Il y a un peu de... Voilà. C'est ça qui me fait chier, en fait. C'est pour ça que je ne pouvais pas mon salaire. C'est que c'est ça qui me fait chier, en fait. Et avant de nous quitter, j'ai qu'une chose à dire. C'est qu'une surprise vous attend. Des vidéos surprises vous attend. Je vais effectivement partir en vacances, avant la seconde vague et avant le second confinement. Je vais partir en vacances dans un lieu assez loin. Enfin, pas très loin non plus. Mais en Europe, en tout cas. Et je ferai des vidéos dessus qui seront sur ma chaîne. Donc, restez à l'affût. Elles seront mises en ligne, probablement, autour de la rentrée. Si ce n'est avant. Si je peux faire avant, ce serait mieux. Mais sinon, ce sera à la rentrée. Enfin, en septembre, en tout cas. Donc, restez à l'affût, s'il vous plaît. Et j'aurai une grande annonce à vous faire aussi d'ici fin août aussi. Donc, restez à l'affût. Et je vous dis, c'était FIFO. Et salut à tous, je vous aime.